Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a plusieurs mois, j'ai eu ce que je pense être les pires messages d'erreur que l'on peut avoir sur une voiture électrique. Recharge impossible. Avec un triangle rouge à l'écran, c'est jamais bon. Et la voiture elle-même incite à prendre rendez-vous avec Tesla pour un entretien. Si on ne peut pas recharger, on va finir par ne plus pouvoir rouler. Imaginez, c'est comme si sur une thermique, il devenait impossible de remplir le réservoir. Plutôt flippant et angoissant. A la différence que là, la voiture me prévient dès que le problème survient. M'évitant ainsi de me rendre compte au moment de faire le plein. Sur une thermique, je m'en serais sûrement rendu compte qu'à la pompe, réservoir vide. Là, j'ai pu continuer mon quotidien. Un bon point pour l'électrique. Dans cette vidéo, je vais vous donner les détails de cette panne, vous dire dans quel contexte c'est apparu et si ça a pu être réparé. Mais si je vous en parle plusieurs mois après, c'est qu'il y a des choses à raconter. A tout de suite ! Donc voilà le message qui s'affiche. Charge impossible, alors impossible de recharger, déconnecter et réessayer. Alors que je n'ai rien de branché. L'attrape est fermée. Ça alterne avec charge impossible, entretien nécessaire, pas de composant de port de charge détecté. On retrouve également ces deux messages-là, à ce niveau-là, dans les notifications. Regardez, donc ils sont là, impossible de recharger. Avec leur code, on va aller voir du coup, de côté de la prise de charge, si on voit quelque chose. Du côté du port de charge, on voit qu'ici, on a le logo qui est rouge. Il indique que du coup, on ne pourra pas charger. Et vous voyez bien que je n'avais rien de branché. Allez, on va prendre la route pour voir un peu ce que ça dit. Ce message est apparu par intermittence, tous les 2-3 jours, en entrant dans la voiture, début août. Et finissait par disparaître en roulant un peu. J'avais profité d'une livraison d'un fiole pour questionner le centre de service de Lille sur ce sujet. Mais bien entendu, ce jour-là, le message n'avait pas osé se montrer. Alors j'ai roulé quelques mètres, et là le message vient de disparaître. On va aller voir la prise de charge, mais on verra que la prise est redevenue comme il faut. Voilà, comme vous le voyez, la prise est dispo, je vais pouvoir charger. Mais 4 jours avant mon grand road trip de 2000 km, il est revenu. Une traversée de la France du nord au sud, affaire en moins de 10 heures, que je vous ai raconté dans cette vidéo. Autant dire qu'il m'était impossible de me retrouver en panne de recharge au milieu de mon périple, et de faire toute la route angoissée. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence au centre de service de Lille le lendemain de mon appel. Merci à eux pour ce coup-là. Je comptais vraiment sur eux et ils ont répondu présent. Le souci a été rapidement identifié. Voici le schéma technique de la partie recharge avec la prise de recharge à droite et le câble qui va jusqu'à la batterie à gauche. A l'arrière du port de recharge, il y a un capot de protection qui se trouve côté coffre à l'intérieur du véhicule. Celui-ci sert de protection pour éviter tout choc électrique depuis l'intérieur du véhicule. Comme il s'agit d'un élément de sécurité, le port de charge dispose d'un capteur qui vérifie la présence de ce capot. Si celui-ci n'est pas détecté, la charge est désactivée et le message s'affiche à l'écran. Dans mon cas, le contact ne se faisait plus bien, ce qui explique l'intermittence du problème. Le capot a été changé. Sur la photo du capot, je ne vois pas de contacteur, donc je suppose qu'il s'agit plutôt de cette pièce-là. Problème résolu et pris en garantie. J'ai pu partir dans le sud, réussir mon challenge en traversant la France en moins de 10 heures. Et c'est pas fini. Sauf que début septembre, la tuile. Le problème est revenu. D'abord une fois par semaine, puis tous les jours. J'avais remarqué que ça arrivait suite à des mouvements de caisse, sur une chaussée bosselée ou après une accélération. Mais contrairement à la fois précédente, le message ne disparaissait pas en roulant. Et surtout, j'ai réussi à charger. La possibilité de recharger m'a permis de prendre rendez-vous sans stress au premier créneau dispo début octobre. Eh bien nous sommes début octobre et me revoilà chez Tesla. Tout s'était bien passé pendant mon trajet des 1000 km quand je suis descendu dans le sud de la France. Et début septembre, mon problème de charge s'est réapparu. J'ai de nouveau eu les deux messages à l'écran. Et donc aujourd'hui, je dépose le véhicule. Je vous dirai donc juste après quel est le compte-rendu, s'il y a eu des choses de trouver ou pas. En tout cas, moi je leur avais bien envoyé les moments où j'ai eu le message. Ils avaient fait une pré-analyse avec les logs accessibles à distance, les logs de la voiture. Et du coup, ils n'avaient pour le moment rien trouvé. Donc ils voulaient essayer de reproduire avec le véhicule. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui chez Tesla et que je vais leur laisser. Après une petite heure, le problème a été identifié et corrigé. Une des vis de maintien de la prise de recharge était desserrée. Comme vous le voyez en image, ces vis assurent aussi un contact avec la prise et servent de masse. Elles ont été enlevées, nettoyées et remises au bon couple de serrage. Et c'est pas fini. Cette fois-ci, si, c'est fini. Cela fait trois semaines, le problème est bel et bien résolu. Il a été pris en garantie et je n'ai rien eu à payer. J'ai pu voir sur les groupes d'utilisateurs que d'autres propriétaires ont eu les mêmes messages d'erreur. Voilà donc deux explications possibles à ce problème. Il y en a peut-être d'autres. Sachant ça, n'essayez pas de le régler par vous-même. Les pièces sont de couleur orange. Dès que c'est orange, c'est haute tension, donc on ne touche pas, c'est dangereux. On laisse faire les professionnels habilités. En plus, c'est pris en garantie, donc pourquoi s'embêter ? Je suis allé au centre des services de Lille car j'habite à 15 minutes. Mais je pense qu'un ranger doit être en mesure de pouvoir faire cette intervention à domicile. Peut-être est-ce votre cas d'ailleurs. Un conseil si ça vous arrive, poignez une photo du message sur l'écran de la voiture et notez bien le jour et l'heure, ça peut les aider. Faisons le bilan de cette panne. Une résolution en deux temps. Il faut dire que l'un des problèmes était caché par l'autre, vu qu'ils se traduisaient tous les deux par le même message à l'écran. Néanmoins, je trouve que la vérification des vis, cause récurrente de ce problème, aurait pu être vérifiée lors de la première intervention, m'évitant ainsi de revenir. Merci encore au centre de service de Lille pour la qualité de leur accueil et pour avoir pris mon véhicule en urgence en août. Ça m'a vraiment soulagé. Et un merci tout particulier à Olivier du service technique d'avoir pris le temps de m'expliquer les pannes avec le schéma technique. Ma deuxième expérience de SAV se termine bien elle aussi. Vous trouverez la première en fiche si vous voulez voir de quoi il s'agit. Une fois de plus, tout a été pris en garantie. J'espère tout de même ne pas devoir retourner en atelier de si tôt. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter les bons plans en description de la vidéo. Il y a notamment une sélection d'accessoires pour modèle 3 et Y et des bons plans rien que pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! A bientôt !